Bonjour les CE2, aujourd'hui on se fait un petit bilan des précédentes semaines, notamment sur le passé composé, d'accord ? On fait un petit récapitulatif du passé composé. Si vous avez besoin, vous pouvez retourner voir la vidéo des fondamentaux, d'accord ? Vous avez des ressources normalement en leçon dans votre livret de dictée, donc c'est à consulter avant de démarrer, d'accord ? C'est un peu comme une évaluation si vous voulez. Bon, on a le confort de la maison et la possibilité de se relire, de refaire, de faire en plusieurs fois, d'accord ? On n'a pas les contraintes horaires de l'école, du coup, voilà, moi je vais vous présenter chaque exercice, et puis après, ce sera bien entendu à vous de jouer, d'accord ? Allez, c'est parti, on y va avec le premier exercice qui est là. Lis le texte. Alors, je vais le lire. Violette a passé quelques jours à la campagne chez sa grand-mère. Toutes les deux, elles ont fait des promenades. Elles partaient pour la journée. La fillette portait le sac à dos avec le pique-nique. Alors, on vous demande deux choses. En premier lieu, recopiez un verbe conjugué au passé composé. Attention, le passé composé, il porte bien son nom, d'accord ? Ce n'est pas un hasard s'il s'appelle comme ça. Ensuite, vous écrivez son infinitif. Et on vous demande la même chose cette fois-ci, mais avec un verbe conjugué à l'imparfait. Et l'imparfait, il porte très bien son nom aussi, puisque, à la fin, on voit l'une des terminaisons. Et bien sûr, donne son infinitif. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les trois petits points, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 2. Recopiez les verbes avec leur sujet en conjuguant le verbe au passé composé. On est toujours au passé composé. Je vous ai mis le petit mot magique qui permet de transformer les phrases dans vos têtes, d'accord ? Bien entendu, je vais lire les phrases, comme ça, ça vous donnera un petit coup de pouce. La cuisinière fait une soupe de légumes. Donc, ça devient, hier, la cuisinière a fait une soupe de légumes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite pour les prochaines. Donc, je vais quand même terminer la lecture des phrases. Ils voient de minuscules insectes au microscope. Elles peuvent dessiner l'expérience. Ils prennent leur parapluie. Je veux rentrer à pied. Les sorcières disent des paroles magiques. Donc, encore une fois, n'oubliez pas d'utiliser le mot magique, hier. Trois. Donc, c'est complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, c'est ici. Peut-être que vous aurez encore besoin du mot hier pour ne pas vous tromper. Hier, qu'est-ce qu'ont fait les voleurs ? Hier, les voleurs. Dans la maison, en cassant une vide, d'accord ? Le cheval, qu'est-ce qu'il a fait hier, le cheval ? Le cheval, le premier, d'accord ? Et ainsi de suite. Donc, les renards dans leur terrier. Et c'est le verbe rester. Deux fillettes. Donc, c'est le verbe venir. À l'école, sans leur sac. Et enfin, je. Tomber, attention, juste après le départ de la course, dit Samia. Voilà. Et on termine l'exercice, enfin, cette petite série, avec une transposition. Toute la famille veut aller à Paris. Ils prennent le train. Durant le trajet, papa fait des mots croisés. Mes deux frères jouent avec leur console. Ma petite sœur joue avec sa poupée. Et moi, Léa, je regarde un livre. À midi, ils quittent le train et ils vont à l'hôtel. Hier, toute la famille a voulu aller à Paris. Et après, c'est à vous de jouer. Voilà. Allez, bon courage à vous, puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501